Santé, à nous. Je m'appelle Antonio Correa, je signe comme Pantonio. Je viens de l'île des Açores, en Portugal, à la moitié de la moyenne de l'Atlantique. Mon travail à ce moment-là est un passage pour l'espace. J'ai bien la conscience que ce reste pendant un espace de temple et après il part avec le temple, l'érosion de l'atlantique. Je prends ça comme le sujet principal de la chose, c'est un passage qui passe comme l'ombre de cet arbre qui touche sur les murs. Et je veux cette présence organique, une présence que ce n'est pas imposant, mais c'est une présence de la nature. Et après toute la forme, ça devient de cette présence de moi sur l'espace aussi. D'être pas imposant, mais petit par petit, elle est là, comme l'ombre d'un arbre. Et j'aime bien de penser comme ça, de regarder l'espace de l'ombre, l'espace de lumière sur les murs, sur la peinture, comme ça. Aussi que c'est une peinture organique, parfois un peu surréalistique, parce que c'est un monde décontrant. Et c'est faire quelque chose de surréalistique, et organique, naturel. En fait, je pense que je n'utilise pas la couleur, je fais des dessins, je ne suis pas un peintre, je suis un désignateur. J'aime bien des désignés, et après j'utilise la peinture, le matériel, la peinture liquide. Avant, j'ai utilisé beaucoup de couleurs dans une carrière plus d'illustrateur, et je me suis fatigué de tout ça, j'ai retourné à mon origine. Et maintenant, je vois que j'ai retourné aussi les influences, c'est l'influence de mon île, que c'est volcanique. Aussi que la base de la terre, c'est noir, très noir, il y a une lumière très forte qui entre dans la forme, et il y a la présence de le bleu. Aussi que c'est... Je suis heureux plus avec le process, qu'avec les résultats. Oui, j'ai rencontré ici des autres artistes, Lapis, Sonny, Kouori, Jouan, je ne sais pas si je m'ai oublié, c'est la personne que je connais plus proche. Et c'est vraiment cool, tu te donnes quelque chose parce que tu es parfois fermé sur un projet, fermé sur ton mur. Normalement, je dis, ok, je voyage à une place, et tu restes tous les jours devant un mur. Pendant huit jours, pendant cinq jours, tu es devant un mur. Tout ce que tu regardes, c'est un mur. Et les autres artistes, les convivus, ce n'est pas comme dire en français, la rencontre avec les autres artistes, te faire sortir de ce monde très noble, c'est une surprise pour moi. J'ai à venir sans savoir beaucoup, et après, chaque jour, j'ai à sentir ce relax, cette style, cette relation humaine. C'est aussi, c'est très cool. J'ai apprécié, depuis la moitié des murs, que j'ai commencé à peindre, j'ai allé gérer, et j'ai profité de la ville pour la nuit. J'ai apprécié, mon parcours, de les murs à l'hôtel, de passer, de voir la jeune, de sentir cette énergie-là, c'est très cool. J'ai bien aimé. À le début, je viens un peu plus chargé, et peut-être avec la préoccupation des process de l'affaire. J'ai bien aimé élever cette énergie et devenir une autre chose.